La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le Front Haut Social revient à la une de l'actualité ce mardi 12 octobre 2022. Réoumi Cotéan rapporte que, dénonçant la situation de leur boîte, les travailleurs de la Poste ont été gazés hier devant la Direction Générale à coup de lacrymogène. Et dans les colonnes de Réoumi, les travailleurs de la Poste indiquent que le site indiaire est différent des autres car marquant la fin de la récréation, ces travailleurs comptent en effet décréter la rébellion face au silence de l'État du Sénégal, complice de la situation que traverse aujourd'hui la Poste. L'État a laissé faire alors qu'il a les prérogatives de nommer des directeurs généraux. Pire, il n'ignore pas ce qui se passe à la Poste où les populations comme les fonctionnaires sont impactées et ils n'arrivent plus à percevoir leur salaire au niveau des différentes agences et centres financiers et dénoncent dans les colonnes de Réoumi Quotidion. Et le Quotidion le réveille renseigne que les salaires de septembre ne sont toujours pas payés avant de nous apprendre que la Poste fait face à un déficit de 32,8 milliards de francs CFA. Le généreux Cyrédia, ancien directeur général, est accusé d'avoir laissé une dette de 180 milliards de francs CFA avant de rejoindre la LONAS. Et face à cette situation jugée catastrophique, le conseil des ministres de ce mercredi va statuer sur la liquidation de la société et révèle ce journal qui voit la Poste au bourg du gouffre financier. Elle file droit à la Poste vers le gouffre conclu LAS pendant que Rolfe Quotidion annonce que nous allons vers un passage en force de la baisse des prix du loyer. Si on en croit ce journal, Macky compte faire en trois mois ce qu'il n'a pas réussi en huit ans. Mais usagers et bailleurs s'étripent en entendant une loi pour réguler le loyer au Sénégal. La loi de Mimi sur les liens familiaux et la gestion des institutions est elle, chahutée, constate enquête qui souligne que la proposition de loi d'Aminata Touré passe mal, même si son objet est jugé pertinent. Eliman Khan, de l'ex-Africa, estime que la démarche est plutôt politicienne-cryptopersonnelle, décollant d'une frustration. Mundial-Sissier de l'ONG 3D, lui, invite à privilégier les compétences sur des considérations subjectives. Et l'on souligne dans l'enquête que le forum civil avait déjà proposé un avant-projet de loi sur les conflits d'intérêts. Réoumi Quotidien aussi ne manque pas de se pencher sur la proposition de loi contre le népotisme. Et c'est pour annoncer que Mimi va perdre ce combat. Ce journal va, au-delà des faits, à sa page 4, à travers la plume d'Assane Chambre, pendant que l'info dévoile ses obstacles qui freinent Mimi Touré, citant sa crédibilité mise en cause, la radicalisation de Beno Bokouiakar et le contentieux avec l'opposition. Et l'observateur rapporte pendant ce temps les mises en garde de Mimi Touré relativement à sa proposition de loi sur les parents du président. Selon le président du groupe parlementaire Beno Bokouiakar, la proposition de Mimi est la manifestation pernicieuse d'une discrimination mettant en danger la cohésion sociale. Et selon Youm, Mimi devrait rattraper cet acte de colère en retirant simplement ses propositions discriminatoires et funestes. Abdul Mbaï, lui, continue de mener son combat de principe et de prendre la défense de l'ex-PM. Dans l'observateur, le président de Acte affirme qu'il n'aime pas l'injustice d'où qu'elle vienne. Et le quotidien voit le pédest de Karim Wad attendu au tournant face à la proposition de loi d'Aminata Touré, s'interrogeant sur l'attitude du Parti démocratique sénégalais qui constitue aujourd'hui la principale question chez beaucoup d'observateurs. Va-t-il refuser ce qu'il a accepté dans un passé récent ou va-t-il faire table rase du passé et s'inscrire dans une logique d'opposition aveugle ? Le journal de Madiambaldiagne tente de répondre à ces interrogations pendant que Sud-Cotidon s'exclame relativement au projet d'amnistie de Karim Wad et Khalifa Sale, une loi 1000 craintes. Ce journal livre les éclairages de Djibril Ning, directeur général de la PACTE, membre du GRADEC, qui soutient qu'une loi d'amnistie pour des personnes qui ont perdu leur droit de vote accuserait nécessairement deux limites et faiblesses majeures. Si on va vers cette loi d'amnistie, on va plaider pour qu'elle soit encadrée. Promet pour sa part le président du forum du justiciable Babakar Ba. Omar Sahu, conseiller spécial du président de la République, lui, brûle le livre du professeur Hamadouka dans Vox Populi, où il qualifie l'alphabet d'une malprésidence, les 26 péchés de Makissal, de compilation d'incongruités et de mensonges gratuits. Et pour faire jaillir la vérité dans la mort de François Moncabou, Les Echos nous apprend que le procureur a ouvert une information judiciaire et le dossier est confié au juge du deuxième cabinet, Mamadou Sec, sur un encroît ce journal. Libération, reparlant de la réhabilitation de l'hôpital Le Dantèque, soulignant que la DCMP et la RMP ont été neutralisés depuis la présidence, pour lui filer un créé à créé de 92 milliards de francs CFA, dévoile la face cachée de Quantum, et révèle que cette société et son président Alvaro Ivachuel Collé sont éclabouchés par les Paradise Papers, l'enquête du consortium international des journalistes d'investigation sur les paradis fiscaux et le business offshore. Avec son père Jacques Achuel et Rafael Garcia Artiga, Alvaro Ivachuel Collé, actionnaire de la BDK, a été jugé et condamné dans l'affaire de la banque Banesto, qui avait secoué l'Espagne, révèle aussi libération. Et source A rapporte des révélations exclusives, après une enquête sur la prise en charge des frais d'assurance et sur la succession d'erreurs ayant conduit à l'incendie du building administratif. Pendant ce temps, en 24 heures, voit Makissal sur une ligne de crête relativement à la perspective d'un troisième mandat et sa popularité. Et dans Besby, Oxfam flaire le troisième mandat, selon un rapport sur les mesures présidentielles de réduction des inégalités. Abdoula Hindoui et Sauroussen, eux, auteurs de changements à la tête du SIEMS et du QSEMS, enseignent l'alternance, concluent le vrai journal, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !